salut les petits loups bonjour mes amis les taureaux bienvenue sur votre guidance et votre taroscope pour le mois d'août 2019 j'espère que vous allez bien alors vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire tout simplement pour obtenir des compléments d'informations pour recouper les tirages et ainsi avoir des informations plus précises et plus ciblées sur votre situation donc vous concernant plus directement donc justement ce sont des énergies générales je le précise voyez comment ça résonne pour vous c'est de l'adapter à votre situation si ça résonne bien sûr et pour tous ceux qui le souhaitent je propose des consultations privées donc pour le coup pour vraiment aller en profondeur dans vos problématiques au travers de vos questions et obtenir ensemble des guidances des conseils pour vous aider à prendre des décisions plus facilement ou tout simplement pour obtenir des conseils pour ce mois d'août 2019 il ya aussi un jeu concours qui est mis en place donc c'est tout simple pour y participer c'est gratuit il ya des consultations à gagner et tout simplement vous pouvez trouver toutes les informations pour y participer dans une vidéo que j'ai posté il ya quelques quelques jours quelques semaines maintenant voilà les amis bon alors je vous propose qu'on entre dans le vide du sujet et qu'on interprète et qu'on voit les messages qui ressortent pour vous alors on va commencer par cette première carte qui va vous représenter notamment vous en début de mois quelles sont les énergies avec lesquelles vous rentrez dans ce mois un petit peu donc on est sur le guide des épées ce que je ressens avant tout c'est le fait que vous vous allez chercher à maîtriser les choses ordonner les choses dans votre vie vous ferez preuve de beaucoup plus de de discernement de lucidité vous aurez l'envie et la capacité de de trancher de trancher avec certaines situations peut-être en tout cas de donner votre avis ça sera très important parce que votre avis compte est là vous allez vraiment l'exprimer vous allez faire preuve aussi de beaucoup de de d'intelligence dirait au niveau subtil en ce qui concerne les autres donc de discernement par rapport à leurs intentions donc que ce soit les collègues que ce soit dans la sphère sentimentale aussi ou proche voyez c'est vraiment voir les choses avec discernement pour vous et voir les autres aussi vous aurez un sens aiguisé de en fait c'est avoir un mental aiguisé avec cette carte donc mais dans le bon sens du terme cette fois ci avec le mental c'est un mental qui est clair et précis voilà donc vos idées sont pour moi sont en ordre ok alors on va voir juste en dessous la carte qui va nous parler des influences donc c'est un complément d'information par rapport à la première les influences actuelles sur vous peut-être votre état d'esprit qu'est ce qui se joue on est sur le numéro 11 le vœu de midas ici donc c'est une arcane majeure donc peut-être que vous allez réaliser justement le peut-être la force de vos pensées le pouvoir pour moi c'est la réalisation de de votre pouvoir intérieur cette carte peut-être que vous vous assumez aussi beaucoup plus donc vous il ya une sorte de de prise de confiance en fait de votre côté une prise de confiance ou reprendre confiance en vous en la personne que vous êtes voir tout ce qu'il ya de beau en vous en fait toutes vos qualités et je pense que les autres le verront à l'extérieur aussi d'ailleurs parce que vous allez vous allez comme briller vous allez vous allez briller et je sens que quel que soit le domaine concerné vous votre opinion va avoir vraiment une importance capitale en fait vos votre opinion et vos décisions aussi durant ce mois donc il ya une sorte de prise de conscience de votre côté une prise de conscience sur votre pouvoir de matérialiser aussi les choses comme je vous disais le pouvoir de votre pensée de deux des mots aussi que vous employez donc vous allez essayer de faire enfin de faire ça au plus juste un de ce qui vous semble le plus juste le plus approprié par rapport aux situations que vous rencontrerez mais de votre côté c'est gérer une prise de conscience spirituelle par rapport à ça tout ce qui est loi d'attraction ou la la force de nos pensées je vois vraiment vous concentrer sur sur ces notions là soit vous concentrer dessus ou soit tout simplement parce que vous aurez une sorte de révélation qui vous viendra donc en début de mois à peu près et cette carte elle vient vous dire que c'est pour ça aussi que vous aurez une sorte de prise de confiance que tout est possible en fait tout tout est réalisable vous avez un grand pouvoir entre vos mains vraiment vous avez le pouvoir de matérialiser de façonner votre vie tel que tel que vous le souhaitez et c'est ça surtout donc vous allez prendre conscience aussi donc on va voir dans le passé les énergies que vous avez traversé qui vous amène à vivre ça actuellement donc en tout cas en début de mois les énergies passées ça peut être les énergies du mois de juillet 2019 ou pour certains des énergies qui vous ont suivi durant ces dernières semaines ces derniers mois qui ont été importantes pour vous qu'est ce que vous avez traversé et on a une petite lettre donc qui concerne directement le jeu concours c'est la lettre O donc une lettre du mot à trouver qui est en sept lettres voilà donc si vous souhaitez regarder la vidéo à ce sujet pour participer comme je vous dis vous voyez c'est assez simple il y aura pas trop de pas trop de difficulté à trouver le mot puisque déjà je vous donne chaque lettre dans les vidéos alors donc au passé on a le chercheur des baguettes donc pour moi c'est le fait que vous avez pris un nouveau départ je vous vois oui c'est ça vous avez décidé à priori ça vient vraiment de vous en plus en tout cas pour la plupart ça vient de vous directement vous avez décidé de prendre un nouveau départ parce que j'ai le sentiment que vous aviez un un nouvel objectif ou un projet à mettre en place qui vous est venu on est sur les baguettes donc il s'agit d'un désir un désir profond que vous vouliez assouvir et vous vous êtes dit bah allez je fonce on est sur une carte d'action ici les choses se sont peut-être précipité pour vous en tout cas vous vous êtes j'ai le sentiment engagé sur un nouveau chemin avec oui une certaine une certaine intensité une certaine fougue peut-être même de votre part alors je regarde quand même si je peux avoir autre chose oui c'est ça pour certains les choses aussi étaient stagnantes en fait étaient stagnantes dans votre vie peut-être il y avait un certain ennui il y avait besoin d'autre chose et pour moi vous avez vous avez trouvé une nouvelle motivation un projet dans lequel peut-être vous investir et c'est comme une porte ouverte aussi pour vous une porte ouverte positive pour vous engager sur un nouveau chemin j'ai le sentiment que ce chemin dans lequel vous engagez ce qui vous motive c'est il faut le suivre en fait je pense que vous êtes guidé dans ce sens là en tout cas pour l'instant c'est au vu du tirage et de ce que je ressens c'est ce que j'ai envie de vous dire et quelque part dans cette carte on vous dit voyez ne loupez pas le la montgolfière ne loupez pas le train qui va bientôt partir c'est à dire que il faut vraiment que vous vous écoutiez si à cet appel intérieur ne perdez pas votre temps avec des choses futiles ou des choses du passé donc ici ça va représenter aussi des interrogations ou des doutes au niveau du mental il est temps d'y aller, de foncer, de s'engager ça peut être un conseil pour certains si vous hésitez encore mais pour la plupart vous avez déjà emprunté ce nouveau chemin vous êtes déjà décidé et déterminé beaucoup de détermination qu'on ressentait d'ailleurs ici de confiance en vous et de détermination pour réaliser un projet, un désir important pour vous que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental ou dans un projet peu importe alors on va voir ici la carte qui correspond justement à votre désir conscient pour ce mois qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser quel sera votre objectif durant ce mois ouais c'est ça on est bien sur les rêves on est sur cendrillon qui correspond à la lune et là ça va surtout me parler de vous voulez voir un rêve se réaliser on est aussi sur un changement de cycle changement de cycle ou changement d'état pour passer à autre chose, quelque chose de nouveau donc on retrouve cette volonté pour vous d'obtenir quelque chose d'autre ou quelque chose de plus je ne sais pas dans quel domaine vraiment ça vous affectera en tout cas il s'agit en plus d'une arcane majeure encore donc d'un rêve important que vous voulez voir se réaliser que vous aimeriez qu'on vous apporte qu'il soit exaucé durant ce mois on voit aussi que il y a peut-être quelque chose ici à laisser tomber à laisser partir aussi une personne éventuellement une personne du passé ça va pouvoir symboliser plein de choses cette tombe mais c'est le fait de laisser aller quelque chose laisser partir quelque chose ou quelqu'un de votre vie pour justement pouvoir voir les nouvelles opportunités qui peuvent s'offrir à vous et vous-même décider de vous engager à un autre chemin donc si quelque chose s'est arrêté dernièrement dans votre vie une relation ou un travail ou quoi que ce soit sachez quand même que c'est en fait pour quelque chose de mieux c'était un cycle à passer et vous êtes arrivé à la fin de ce cycle maintenant c'est pour entrer dans un nouveau cycle ça vient à vous en fait ça vient à vous directement donc concrètement votre objectif c'est justement que ça arrive ce mois-ci ou que votre votre souhait profond se réalise la carte numéro 18 elle parle vraiment de l'imaginaire et des rêves de ce que vous vous projetez pour votre avenir donc vous faites beaucoup de projections en effet concernant concernant l'avenir l'évolution de votre projet de votre activité ou de votre couple mais vous sentez aussi qu'il y a besoin de tourner une page pour en ouvrir une nouvelle et laisser quelque chose de côté donc on va en apprendre un peu plus justement avec les obstacles éventuellement que vous allez pouvoir rencontrer ce mois-ci les blocages les freins qu'est-ce qui intervient dans les blocages alors le 6 de cristaux d'accord ça fait pas mal de sens notamment avec la carte de l'objectif là-haut c'est que je sens que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts en fait ou vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts pour les autres et peut-être de ne pas assez recevoir en retour alors je suis oui je peux comprendre ce sentiment mais là en fait si ça intervient dans les blocages c'est pour vous dire que peut-être justement il ne faut pas être trop dans l'attente vous donnez pour vous vous faites les efforts pour vous pour essayer d'atteindre votre épanouissement votre bonheur et et les autres ils font comme ils peuvent ils font comme ils peuvent et on ne peut pas vous donner forcément tout le temps à la hauteur de ce que vous vous donnez je sais que ça peut paraître pas juste pour certains surtout que vous avez une grande force de matérialisation vous savez ce que vous voulez j'ai l'impression aujourd'hui mais tout le monde n'a pas fait forcément ce chemin et tout le monde n'en est pas au même niveau que vous voilà et deuxièmement ce que je ressens aussi c'est que vous voyez là il y a comme s'il y avait un enfin voilà votre but vous voyez c'est votre rêve ici conscient à obtenir mais ça paraît ça peut paraître très très dur pour certains vous voyez ça peut paraître comme quelque chose de de compliqué à atteindre comme le fait de décrocher la lune voilà l'expression qui vient ici très clairement avec ces deux là ça peut vous paraître comme une tâche longue fastidieuse où justement ça vous demande beaucoup d'efforts quelque chose qui est presque inatteignable comme si votre votre rêve votre souhait vous vous dites que que c'est c'est inaccessible en fait alors je sais pas ce que c'est concrètement mais rien n'est inaccessible tout est atteignable et justement ici c'est pour ne pas vous décourager ce que je peux ressentir c'est le découragement dans cette carte donc ne pas vous décourager garder cette dynamique où vous y allez à fond vous êtes décidé à prendre ce nouveau départ et voilà ne ne pas regarder en arrière vous êtes en progression vous êtes en train d'évoluer vous êtes en train de grandir vous intérieurement aussi donc là il est temps de regarder le sommet de voir le petit chemin qui reste à faire et non pas tout ce que vous avez déjà fait et voilà regardez dans le dans le passé en fait regardez dans le passé donc c'est peut-être ça aussi pour vous qui a lâché des choses du passé qui vous retiennent une histoire qui vous a marqué ou une relation ou un travail en tout cas quelque chose que vous avez pu perdre pour certains donc il s'agit vraiment de se concentrer sur votre objectif personnel sur votre rêve profond et voilà de de continuer parce que vous voyez on voit ces personnages ils sont quasiment au sommet hein et il y en a un même qui est presque en train de toucher ce rêve donc c'est vraiment vous avez déjà fait beaucoup de chemins ne vous arrêtez pas en route voilà le message ça serait ça ne vous découragez pas parce que vos efforts vont bientôt finir par payer et justement vous allez recevoir vous qui peut-être des fois avez l'impression de ne pas être écouté assez entendu vous manquez d'attention ou d'affection et vous vous en donnez pourtant là vous vous allez recevoir bientôt donc ne vous découragez pas et ne perdez pas espoir gardez cette confiance qui vous anime on va voir l'avenir à court terme justement donc l'avenir concret qu'est-ce que vous avez traversé à peu près en milieu de mois ça fait plaisir puisqu'on est sur le 10 Alice au pays des merveilles donc je vous parlais de changement de nouveau cycle et bien le numéro 10 c'est exactement ce que ça indique notamment en plus là c'est une arcane majeure donc ça renforce encore plus le message c'est une énergie encore plus forte si vous voulez donc on sent que il y a un carrefour sur votre chemin de vie les choses elles sont en train de bouger elles vont bouger très prochainement dans ce mois d'août pour moi c'est toujours enfin très souvent en tout cas cette carte un changement positif qui intervient en tout cas pour vous amener sur une nouvelle voie sur un nouveau chemin positif le 10 c'est vraiment l'idée de fin d'un cycle et surtout début d'un nouveau d'un nouveau cycle donc c'est vraiment la transition vous êtes dans une période de transition et vous c'est ça vous allez entamer ce nouveau cycle là ça commence en août et on l'avait vu ici avec cette carte aussi qui correspond au cycle et ici avec ce ce changement qu'il y a eu dans votre passé cette volonté cette détermination nouvelle voilà donc je sens que potentiellement émotionnellement ça peut être une période aussi qui risque un peu de vous de vous chambouler parce que vous allez passer par plein d'émotions différentes peut-être des hauts peut-être des bas aussi vous voyez donc en tout cas tous ces changements qui arrivent dans votre vie ils vont impliquer forcément une réaction de votre part parce que d'ailleurs les changements il est possible qu'ils viennent en effet de l'extérieur que ce ne vienne pas de décisions personnelles que vous ayez prises ou que ce ne soit pas forcément de votre ressort ça peut être des choses qui interviennent sur votre chemin de vie comme une destinée donc une nouvelle opportunité un nouveau chemin sur lequel vous vous engagez il est possible en effet que ce soit inscrit sur votre chemin de vie pour le coup avec cette carte qui parle aussi du destin donc en tout cas changement positif et ça arrive plutôt rapidement aussi il y a une notion de rapidité avec cette carte alors on va découvrir les influences intérieures c'est à dire comment votre état d'esprit va être influencé intérieurement comment il va évoler durant ce mois on a le chercheur des cristaux donc là encore c'est l'équivalent d'un cavalier le cavalier de denier et on voit bien sur cette carte que là aussi vous vous engagez sur un chemin donc c'est comme si vous suivez votre intuition votre voix intérieure votre feu intérieur aussi votre énergie il est encore une fois question de prendre un nouveau chemin ou de vous engager sur un sur un nouveau chemin mais vous êtes donc bien décidé intérieurement vous êtes décidé déterminé vous ne savez peut-être pas encore exactement aujourd'hui où tout cela mène mais vous sentez que vous vous voulez aller dans cette voie vous êtes appelé et guidé sur ce chemin que ce soit une nouvelle relation que ce soit professionnellement que ce soit un projet qu'on vous ait présenté je sens que vous serez à la recherche à la conquête de votre bien-être en fait de votre bien-être et toutes ces cartes indiquent que dans la sphère professionnelle il peut y avoir de gros changements importants qui récompensent aussi votre votre travail votre travail votre travail et vos efforts puisque cette carte dans la tarologie je dirais standard elle représente le cavalier de Denier et si vous voulez c'est l'image de l'employé modèle le cavalier de Denier c'est celui qui est toujours toujours là à l'heure toujours à donner un coup de main à répondre présent quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de bonne volonté aussi donc professionnellement je vous sens bien ce mois et les autres le verront aussi justement vous n'aurez pas peur de vous mettre en avant quel que soit le domaine concerné la sphère concernée il y a vraiment une prise de confiance pour vous donc vous vous mettez en avant vous rayonnez les autres le voient aussi et surtout vous suivez votre guidance personnelle votre chemin vous savez que c'est un chemin qui vous mène à votre épanouissement donc pour vous c'est vraiment l'idée de changer de cycle et de passer sur un nouveau cycle quand même et vous donc vous engagez sur la nouveauté sur un nouveau chemin une nouvelle relation un nouveau travail donc on va découvrir les influences extérieures les influences extérieures ça concerne des événements venant de l'environnement qui peuvent intervenir et aussi les relations que vous aurez que vous entretiendrez avec les autres alors le numéro 8 la belle et la bête donc on sent beaucoup de communication surtout avec cette carte beaucoup de communication et c'est comme si vous allez essayer de trouver un terrain d'accord un terrain d'entente avec ça peut être avec votre avec votre autre avec votre conjoint justement peut-être pour avancer dans la bonne direction donc vous écoutez l'un et l'autre mais cette carte représente de toute façon l'écoute aussi au sens général donc que ce soit avec vos amis que ce soit dans le travail comme si on mettait les choses à plat on essayait de se parler on on essaye de se comprendre aussi l'un et l'autre parce qu'on est différent donc vous vous êtes différent des autres et les autres sont différents de vous donc c'est important dans une communication pour avoir une bonne communication une des clés c'est de prendre en compte ça et tout simplement de s'écouter chacun vit les choses différemment chacun a quelque chose à dire et là justement je vous vois être dans le partage avec les autres ou avec votre autre il y aura un certain partage un certain équilibre puisqu'on est sur le 8 ici donc un certain équilibre et j'ai le sentiment qu'il y aura des décisions à prendre pour vous importantes mais ça sera des décisions a priori qui qui impliquent d'autres personnes par exemple votre famille ou en tout cas comment dire des décisions qui doivent être prises en accord avec une autre partie puisqu'on est sur le domaine extérieur ici les influences extérieures et je sens que voilà vous allez beaucoup durant ce mois vous pencher sur la question il y aura beaucoup de relations avec les autres avec l'extérieur beaucoup de communication pour essayer de trouver un terrain d'entente ou des solutions ou de s'accorder aussi de s'accorder sur la même longueur d'onde alors la carte maintenant ici va intervenir comme un conseil un conseil des guides directement pour vous aider à traverser au mieux ce mois d'accord on est sur le gardien des épées qui ici pourrait correspondre à l'archange Michael donc ici il s'agit justement de trancher il s'agit de de trancher on était sur le guide des épées ici et le gardien des épées c'est des énergies assez similaires où on vous demande de de voir les choses clairement avec de la lucidité avec beaucoup de discernement aussi c'est à dire que vous avez la capacité d'analyser d'analyser mieux les choses pour le coup ce mois-ci de de voir au travers peut-être des mais de tout ce qui est faux en fait vous vous aurez le discernement pour pour voir la la justesse la justesse et la vérité surtout donc percevoir la vérité pour vous au niveau de c'est le conseil aussi voir les choses en face donc forcément et c'est intéressant parce qu'on le voit surtout sur cette carte alors que dans d'autres tarots non mais donc il n'y a pas de hasard ici il s'agit bien de aussi quitter quelque chose on voit comme s'il tenait un un chevalier dans ses bras on peut supposer donc justement il y a quelque chose qui est parti il y a quelque chose qui doit partir que vous devez laisser partir définitivement pour retrouver un épanouissement pour et pour vous diriger sur votre sur votre réussite personnelle donc c'est important de trancher pour vous d'être clair sur ce que vous voulez vraiment aussi de l'exprimer clairement et il ne faut pas que vous ayez peur que que ça ça blesse les autres enfin disons que si vous dites les choses simplement justement que vous laissez parler votre coeur voilà il n'y a pas de problème enfin tout le monde peut l'entendre et puis si l'autre ne peut pas l'entendre bon ben peut-être qu'il ne peut pas l'entendre maintenant mais que ça fera son chemin plus tard donc tout dépend aussi du niveau de conscience dans lequel on est c'est ça qui détermine aussi nos réactions par rapport à ce qui nous arrive donc là ça vous demande de vous d'être juste avec vous-même de prendre des décisions en conséquence et donc pour certains surtout de voilà de faire ce deuil symbolique de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir avancer et vraiment que ces changements de cycle ce renouveau se fasse totalement on va voir enfin ici la carte qui correspond aux énergies que vous allez traverser en fin de mois les ce que vous allez vivre euh oui plutôt en fin de mois et les énergies avec lesquelles vous allez quitter en fait le mois d'août et qui vont vous suivre après pendant plusieurs semaines aussi alors le 2 d'épée donc on sent quand même que vous pour moi vous menez un combat intérieur surtout un combat intérieur ou un conflit intérieur qui se joue euh et c'est moi je vous vois en fait essayer de de résoudre ce conflit en fait à la fin du mois et les semaines à venir euh quelque part il y a eu des prises de conscience pour vous durant ce mois euh ça peut même se passer plus rapidement si vous suivez ce conseil le gardien des épées c'est le maître des épées si vous voulez et là on est sur le 2 d'épée qui va représenter la dualité ici ici c'est ça c'est ici essayez de combattre vous allez combattre en fait vos doutes vos peurs euh vos craintes en fait vos craintes parce que dans cette carte dans cette carte des espoirs et des rêves c'est la carte donc des objectifs pardon la carte des objectifs conscients des rêves des désirs pour ce mois et c'est la lune et la lune elle parle justement des rêves des désirs mais aussi des peurs des aussi des peurs des angoisses et comme je vous ai dit vous allez peut-être traverser des états émotionnels en fluctuation importante durant ce mois et j'ai le sentiment que là vous vous êtes bien décidé à à trouver une résolution à cette dualité intérieure vous savez comme si ça peut être votre partie yin votre partie yang qui s'affronte donc la partie mentale l'action et la partie yin donc la partie féminine vos ressentis vos intuitions le côté passif aussi et recevoir donc on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent en fait inconsciemment pour vous des choses à régler des choses à régler qui a priori viennent viennent du passé des choses qui ont dû vous marquer et qui aujourd'hui inconsciemment vous avez encore un petit peu de mal à les laisser aller donc c'est difficile pour vous de voir la lumière là on voit l'énorme soleil en fait qui est juste derrière ces deux personnages qui s'affrontent en fait donc vous avez toutes les cartes en main pour réussir à trouver un équilibre une harmonie cette carte peut parler aussi avec les autres puisque ça peut être aussi des tensions avec une personne en particulier donc vous avez l'opportunité de changer tout ça en écoutant vraiment ses conseils voilà mes amis écoutez j'espère vraiment que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera au mieux n'hésitez pas à me laisser un petit like un commentaire pour me parler de vos ressentis si vous le souhaitez ça fait toujours plaisir et écoutez je vous envoie toutes mes pensées positives justement pour vous accompagner restez sur cette détermination ce courage cette force en vous et cette voilà cette volonté d'avancer donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous